Voici à présent une pièce oubliée mais passionnante de Marie Vaud. Le petit maître corrigé, c'est la comédie française qui a choisi de nous faire découvrir cette satire moderne du snobisme de l'aristocratie parisienne au XVIIIe siècle. Servie par une troupe exceptionnelle, Loïc Corbery en tête, par une scénographie à la Hubert-Robert d'Éric Ruff et par un metteur en scène qui vient lui aussi de la maison de Molière. Clément Hervieux-Léger, ancien assistant de Patrice Chéreau à l'Opéra, il a expliqué à David Caillon comment il aborde les textes classiques avec les acteurs qu'il dirige. Son nom a beau être un peu compliqué, préparez-vous à entendre parler de Clément Hervieux-Léger. Pensionnaire de la comédie française depuis 2005, ce jeune homme discret de 39 ans frappe autant les esprits par ses mises en scène au théâtre ou à l'opéra que par ses rôles. Les soirs où il ne frôle pas la folie dans les cahiers de Nijinsky, Il bascule dans la barbarie nazie dans les damnés d'après Visconti. Mais ce qui l'occupe le plus actuellement, c'est de diriger ses camarades du français dans le misanthrope de Molière et dans le petit maître corrigé de Marivaux. Pourtant, cet homme pressé aurait pu tout aussi bien fouler les planches de l'Opéra de Paris. J'ai commencé la danse quand j'étais un petit garçon au conservatoire du 15e où il se trouve pour la petite histoire que j'étais en cours avec un autre garçon. On était deux au milieu évidemment d'une nuée de jeunes demoiselles. Et cet autre garçon, c'est Karl Paquette qui est aujourd'hui danseur étoile à l'Opéra de Paris. Ce qui est certain, c'est que j'avais un goût pour la scène. Et ce qui est certain aussi, c'est que ces années d'apprentissage à la barre, ce que vous apporte la danse quand vous êtes enfant, vous ne l'oubliez jamais. Clément Hervieux-Léger est rapidement rattrapé par le théâtre. A 25 ans, il entre à la comédie française par la petite porte et dans un costume vert. Il se trouve que mes premiers pas en tant que pensionnaire, c'était en grenouille dans un spectacle de Bob Wilson. Donc, bon, je pense que non, ça ne s'oublie pas. C'est-à-dire qu'on a des rêves de théâtre. Je dois dire que mon rêve de théâtre n'était pas forcément de faire une grenouille, mais ça a été une grande joie. Et puis, on était très, très fiers à la fois d'être sur ce plateau, sous la direction de Bob Wilson. Parallèlement à la comédie française, en 2003, il rencontre un maître en la personne de Patrice Chéreau. Débuté par une mise en scène de Cossy, fin de toute et à Aix-en-Provence, leur collaboration durera plus de 10 ans. J'ai tout appris avec Patrice. Il m'a complètement intégré à son travail. Il m'a donné les clés de tout. En plus, j'ai eu la chance, finalement, qu'il me fasse tourner au cinéma, qu'il me fasse travailler avec lui à l'opéra, qu'il me fasse jouer au théâtre. Lui m'a appris l'obstination. Il m'a appris à ne jamais baisser les bras. Il m'a appris aussi que tout était dans le texte. Il m'a appris une grande fidélité au texte. Et il m'a appris que rien n'était détail. Amoureux du XVIIIe siècle, comme Patrice Chéreau, pour sa seconde mise en scène dans la grande salle Richelieu, Clément Hervieux-Léger s'attaque à une pièce méconnue de Marivaux. Jamais le mot d'amour est-il sorti de votre bouche pour elle ? Il semblait que vous auriez eu peur de compromettre votre importance. Marivaux, c'est un auteur qui me touche particulièrement parce que c'est un très grand auteur des Lumières. Ce moment où on voit émerger l'individu moderne et notamment dans le rapport à soi. Il nous montre de quelle manière les sentiments profonds peuvent bouleverser une personnalité. Avec une langue difficile, Marivaux ne donne pas forcément de la matière à jouer. Il oblige à ressentir si l'on veut jouer son texte. Feu ! Je suis convenu avec Marcon qu'elle dirait que je n'ai su ce que c'était. Ainsi, imaginez, faites comme il vous fera, mais tirez-moi l'impris. Je ne suis pas certain que son passé de danseur le nourrisse dans ce qu'il nous raconte. Là où il est extrêmement présent, c'est dans la manière dont lui bouge quand il nous dirige sur le plateau. Il chorégraphie beaucoup les choses, les entrées, les sorties. À quel moment un tel rentre, avec qui, de quelle manière et à quel moment l'autre personne va sortir. Tout ça est très chorégraphié pendant les répétitions et fait des gestes comme ça, un peu comme un professeur de danse. Également professeur de théâtre à l'école de danse de l'Opéra de Paris, il ne se voit pas pour autant quitter la comédie française de si tôt. Je trouve que la grande, grande chance de cette maison, c'est d'appartenir à une troupe. La troupe, c'est la troupe maintenant. Évidemment, c'est les relations qu'on tisse avec les uns et les autres. C'est aussi le sentiment d'être dans une troupe qui existait avant et qui existera après. C'est-à-dire ce sentiment de s'inscrire dans une histoire, mais une histoire collective. C'est un grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du théâtre seul et on n'est jamais si seul qu'au moment d'entrer en scène. Merci beaucoup Clément. Merci. Le petit maître corrigé, c'est en ce moment à la comédie française.